On reprend et termine normalement la démo de Live Alive puisqu'il nous reste un chapitre de cette démo que nous n'avons pas fait. Donc attend on avait fait ça... Il nous reste celui du robot. Il te donne vraiment envie de Live Alive ? Ah merde ça n'avait pas... Ah bah bravo. Ça n'avait pas sauvegardé après le... C'est-à-dire que j'ai encore les combats à faire là ? Attends, est-ce qu'on peut pas... Retourner au menu... Retourner à la sélection de chapitres. Ce sera plus simple. On ne pourra pas se retaper les combats juste à la fin contre ses disciples. Voilà. On va faire futur lointain. Loin de la terre, dans le grand vide de l'espace, le vaisseau cargo Cogito Ergo Sum, pour ceux qui faisaient du latin en troisième, est sur le chemin de retour, à bord de ce petit vaisseau, une nouvelle forme de vie est née. Hélas, alors qu'une série d'incidents met en péril la sécurité et le bien-être de l'équipage du vaisseau, l'unité de soutien autonome, récemment construite par l'ingénieur Kato, doit collaborer avec ses créateurs pour que tout ne soit pas perdu. Il te fait envie, c'est nos... Ce Live Alive ? Le problème c'est qu'il y a trop de jeux à faire. C'est l'art à Fabian, là, il y a trop de jeux qui t'aiment. Immatriculation du vaisseau, vaisseau cargo civil, destination terre, cargaison spécimen xéno-biologique, xénomorphe, équipage 5, conception des personnages principaux Yume Tamora. Ah ouais, spécimen xéno-biologique, quadripède géant, habitat inconnu, aptitude inconnue. Nous sommes dans le Nostromo. Les consignes relatives au spécimen sont les suivantes, l'étude détaillée du spécimen est de la plus haute importance, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir son acheminement, une escorte a été dépêchée. On a l'impression, dans les cuves, t'as les persos des autres chapitres. Futur lointain, le cœur mécanique. ... ... ... ... ... ... Ce robot avec des énormes lunettes Je vois ça devrait être bon C'est bizarre C'est bizarre, je suis pourtant sûr de mon coup C'est Pac-Man en fait Ça a marché C'est génial, c'est fabuleux Salut mon petit pote, tu m'entends ? Je m'appelle Kato Ravie de faire ta connaissance Mais oui, j'ai la tête, il te faut un nom Réfléchissons, vu que tu es plutôt rond 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 Non, c'est nul, même pour un chat, ça serait très moyen J'aime l'humour Autre chose alors, restons sur l'idée de rond Mais avec une touche d'humour C'est pour un côté plus humain Cube Je crois que c'est encore plus nul Je n'ai jamais été très fort dans les noms Enfin, en nom Peut-être qu'on trouvera une meilleure idée sur la route Tu me suis Donc on prend le contrôle du petit robot Une figure du titan d'acier en parfait état malgré son âge Collectionner figurines Ordinateur personnel Un schéma intitulé unité autonome V3 est affiché sur l'écran Coin cuisine L'évier rempli d'une solution dans laquelle baignent des assiettes et des couverts Ça c'est le plumard L'hydrécupération La mousse mémorise la morphologie de l'occupant Et déclenche également des pulsations électriques Pour stimuler ses muscles pendant son sommet Lui permettant ainsi de maintenir sa forme C'est la solution à l'obésité de Wall-E Et on commence niveau 7 Au passage d'ailleurs j'ai une sage qui... On sait pas C'est pas très grave Bon on est pas... Attends je vais pas regarder si on a... J'imagine qu'on a pas d'équipement pour le moment Ah de toute façon on peut pas y aller dans l'équipement ok Bon bah c'est parti Ok tout le reste est fermé Allez suis-moi C'est automagique là J'ai même pas besoin de rentrer de direction Il le suit tout seul Pour commencer on va t'enregistrer comme membre de l'équipage C'est obligatoire si tu veux pouvoir circuler dans le vaisseau Donc là j'imagine qu'on va avoir un nom définitif Salutations Kato J'espère que vous avez bien dormi Y'a pas un perso dans... C'est peut-être Kaito qui s'appelle dans... Gants Absolument j'espère que votre matinée se passe bien aussi J'aimerais enregistrer un nouveau membre d'équipage dans le système Compris Analyse du nouveau membre d'équipage en cours Analyse terminée Classification Appareil autonome Veuillez renseigner une désignation Donc ça c'est le nom Il va s'appeler Cube Création du profil en cours Il aurait pu s'appeler Kirby Et voilà, maintenant tu devrais pouvoir te balader comme tu veux Mais une chose très importante, n'oublie surtout pas ton nom Il y a une interface de sécurité pour les quartiers personnels Ça ne sert pas à grand chose mais tu dois le savoir Pour accéder à une chambre, tu devras parfois saisir ton nom Si jamais tu as un souci, commence par là Il y a un panneau d'identification à gauche de la porte De chaque porte Est-ce que tu as compris ? Tu veux peut-être que je te réexplique tout ça ? Non c'est bon on a compris Et maintenant mon petit pote, en route vers notre prochaine étape Je vais tester tes fonctions analytiques Je vais sortir de la pièce et t'attendre ailleurs dans l'étage A toi de me retrouver Et si jamais tu te sens perdu N'hésite surtout pas à t'arrêter pour regarder le plan du vaisseau Voilà Le plan du vaisseau qui a l'air facile à lire Bon de toute façon j'ai pas trop le choix, il faut que je sorte de cette salle Donc là je suis au niveau 2 Alors attend il y a quelque chose que j'ai pas été explorer ici On va faire une petite save Voilà ça j'y avais pas été C'est quoi c'est un ascenseur ? Quelle est votre destination ? Bah niveau 3 Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah Il y en a un comme nous Cette machine ressemble étrangement à Q Elle semble avoir été désactivée Celle de l'ordinateur principal Des restrictions d'accès s'appliquent si un utilisateur autorisé n'est pas présent J'imagine que je peux pas rentrer pour le moment là-dedans Ascenseur Attends je vais l'explorer ici Là on est sur le pont C'est pas ce que j'ai foutu Panneau de contrôle Une nuit d'interrupteur De toutes les couleurs Et de toutes les formes Ouais ça c'est la même chose Quelle est votre destination ? Je sais pas si on est venu du niveau 2 ou du niveau 1 On va voir Ah oui si on devait venir du niveau 2 Alors ici On peut rien faire avec cet écran Bon Admettons Et d'accord là on trouve un autre ascenseur Nous permet d'aller au niveau 3 Ok Alors clairement c'est pas le chapitre le plus palpitant pour commencer D'accord Donc là il y a des tenues Avec le nom d'équipage Avec tenue Alors c'est pas le moment d'aller à côté là Euh je vais t'aspirer là avec mes conneries Ça sent le décès Ça sent le game over Splooosh Bad ending Et là jamais Cube nous voulait le son de la planète Terre Ah je vois pas pourquoi Ah je vais peut-être utiliser la La CE automatique Elle était peut-être plus Elle était sans doute plus proche On va voir les sols que j'ai pas eus C'est bizarre quand même sur cette console J'ai quand même rechecké cette console Est-ce que j'ai pas raté quelque chose Ah non il n'y a pas l'air d'avoir l'interaction possible Ok Ouais donc là ça on va pas y retoucher Alors Donc ça c'est niveau 1 Niveau 3 Niveau 2 Ouais il fait sans doute que je retourne au niveau 2 Alors ici Donc attends là c'est notre chambre non ? Non c'était pas là Ah non Salle de repos Ah on s'est rapproché de l'endroit où on doit aller par contre Alors attends là Ah non c'est là notre chambre non ? Enfin tout comme tout se ressemble Quartier personnel occupant Capitaine Or Vous n'avez pas accès à ces quartiers personnels Ok Ici c'est acquis U et Troum Troumbeoul Pas accès non plus Normal On va faire une petite save Ici Non ici on a déjà Ça c'était le Ouais c'est ici le début Et ça c'est notre appartement Ok J'arrive pas à voir Où est le lieu Où il voudrait que j'aille Ah peut-être par là Ça c'est pareil C'est la chambre de quelqu'un Module médical Ah ça y est on a enfin trouvé Nous y voilà Il est temps de rencontrer tes compagnons de bord Derrière cette porte se trouvent Les capsules de stases cryogéniques Elles permettent de plonger les humains Dans un profond sommeil Afin d'économiser les ressources Durant les longs voyages patients Mon petit pote J'ai une mission de la plus haute importance A te confier Je veux que tu rentres Et que tu réveilles tes nouveaux amis A toi de jouer Là on est dans l'infirmerie J'imagine que ça c'est pour nous Nous enlever tout microbe Alors attends On pourrait aller les voir Faut qu'on aille ici Ah non c'est pas là Ah bah non d'accord C'est juste à côté en fait Je pensais qu'il fallait retourner dans leur chambre Mais pas du tout Ils sont tous là Ah Unité de stases cryogéniques Émis un bourdonnement paisible Un écran affiche les informations Relatives à l'occupant Unité de secours Sur la console Un bouton clignote L'unité de stases cryogéniques Ah bah d'accord c'est la même chose Je pensais que je parlais au mec Mais non Attends Là Hop Il a rien à me dire Alors ensuite Tac Elle nous parle un tout petit peu Mais elle nous dit pas grand chose Hein qu'est-ce que c'est Ah ouais on a réveillé tout le monde Merci mon pote Je te revaudrai ça Bonjour les amis Je vois que tu as fini ton petit projet Absolument Il a même un nom Il s'appelle Cube Cube Je m'appelle Rachel J'ai hâte de travailler avec toi Ravie de faire ta connaissance camarade Moi c'est Kirk Évidemment Captain Kirk Cui qui se lève pas Il est temps de se dégourdir les jambes C'est l'occasion de nous montrer Ce que tu as dans le ventre Cube Tu ne voudrais pas réveiller Notre belle au bois dormant Avec un bon coup de latte Ok Ils sont bizarres quand même L'équipage des Arby Zarby Zarby sur 20 Ils soupirent Kirk espèce d'abruti On ne t'a jamais appris à réveiller les gens en douceur Et je suis sûr de te l'avoir déjà dit en plus Le réveil à grand coup de latte Là c'est latte C'est pas l'athée A grand coup de latte Il aurait aimé Qu'est-ce que c'est que ce truc Ducam Yui Tu sors à peine de Staz Le nouveau là C'est le fameux robot sur lequel bosse Kato Depuis une éternité Nani ? Roboto Ah oui je vois Le fameux projet Il a enfin réussi à le mettre en route C'est tellement alien là cette phase Salut toi je m'appelle Yui Et puis là on a On a Tchorzil Ou mammouth de Omibosu De De City Hunter Caporal Dars Ou Dart Bien remis de votre Staz Pas vraiment Si vous connaissez quelqu'un qui sort de Staz Frais comme un gardon Il faudra me le présenter Vous savez quoi Caporal ? Kato a terminé le robot qu'il voulait fabriquer Laissez moi vous le présenter Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Que voulez-vous que ça me fasse ? Trêve de politesse Mais dis-moi à toi Un petit tas de ferraille comme toi Qu'on va drouiller dans le vaisseau Ne t'avise pas de te fourrer dans mes pattes Sinon je te ferai mettre au fer Si vous n'avez rien d'autre à m'annoncer Je vous attends en salle de repos pour la réunion Heureusement il passe juste par les portes On sent le militaire de carrière Le devoir avant tout Pas là pour enfiler des perles C'est clair Ah oui j'ai oublié de te prévenir Après chaque réveil de l'équipage On organise une réunion pour planifier la suite du voyage En tant que membre tu devrais te joindre à nous On sera en salle de repos Et ne t'en fais pas pour le Caporal Il finira par t'apprécier On dirait que tu le considères déjà comme l'un des nôtres Ça ne m'étonne pas de toi Je ne sais pas comment le prendre Bon bon on va à salle de repos Salut c'est moi Nuno Le petit robot Alors je ne sais pas Fais voir le plan Salle de repos Ok Donc il faut que je monte D'accord Je monte Que j'aille là Que j'aille là Et ça doit être ici Te voilà Cube On a besoin qu'il est en train de jouer à un jeu de De musique Donc il ne veut toujours pas nous parler Pas de capitaine à l'horizon pour le moment Il est pourtant très à cheval sur la ponctualité d'habitude C'est mon livre qui t'intéresse Tu veux que je te le prête ? Oui je veux que vous me le prêtiez Ah carrément Il nous installe sur le pouf Il pouvait nous passer le livre L'avènement de l'ère spatiale Ou de l'âge spatiale Ce sont des humains qui l'ont écrit il y a très très longtemps J'ai toujours eu un faible pour ses vieux récits Et on émane une certaine sincérité Un désir d'aventure Moi ça me parle beaucoup Dixit le type qui a peur quand il voit son ombre dans un couloir Il ne le prend pas bien Tout ce qui doit te sembler étrange Tout ceci Doit te sembler étrange Toi qui es né sur ce vaisseau De ce fait je pense que tu devrais élargir tes horizons Et chercher à en apprendre un maximum A apprendre Tu peux commencer par te balader dans le vaisseau Peut-être que tu trouveras quelque chose qui t'intéresse Tu n'es pas obligé de compter sur les humains Tu sais, essaie de découvrir les choses par toi-même Kato, est-ce que ton robot a des aptitudes Ou des fonctionnalités particulières ? Apprendre à en parler ? Non Mais il est capable d'analyser des données Pour développer ses propres compétences Par exemple Tiens, je vais lui apprendre à préparer le café Ah Ça, j'ai déjà fait dans Persona 5 Viens mon petit pote Je vais te montrer comment fonctionne la cafetière Vous voyez quand même C'est ce qu'on rêve tous Quand on part dans une aventure RPG La cafetière trône sur le comptoir Elle t'attend On l'utilise C'est super bien la cafetière On s'est mis la test de café sur la tête On désespère le caporal Il est parti s'asseoir Mais c'est qu'il y arrive Je peux goûter Ah, ça n'a pas l'air bon Trop fort Un peu trop amer à mon goût Il va lui faire tomber les cheveux le café Je suis désolé C'est sa toute première tasse Cœur qui est vraiment fort à ce jeu Ah mais il est vraiment en train de jouer en fait J'adore ce jeu rétro Je n'arrive plus à le lâcher Aucun joueur avant vous N'avait atteint aussi rapidement Ce stade du jeu Votre résolution Et votre maîtrise Sont des plus impressionnantes Et ouais mon pote Tu veux essayer ? Allez c'est parti Captain Square On était cherché loin celui-là Vous pouvez lancer le jeu Captain Square Depuis la bande d'arcade De la salle de repos Bande d'arcade Jouer Mercure Cette petite musique Ah mais c'est RPG du coup Lorsque vous jouez Captain Square Vous pouvez sélectionner Quitter le jeu Retrouvez Kogito Ergo Sum Si vous possédez la carte mémoire Si vous possédez la carte mémoire Vous pouvez sauvegarder votre progression Et reprendre depuis le dernier niveau Dans le cas contraire Vous devrez commencer depuis le début Putain il existe une carte mémoire Alors qu'est-ce qu'il a ? Est-ce qu'il a une attaque de loin ? Ouais Oh ce Kamehameha Faible Des types de charges moyens Long Long Ça veut dire que ça va pas arriver tout de suite Long Ictoile tournée Ce que c'est que j'avais déjà utilisé Ah non j'ai pas utilisé ça Ils jouent jamais les autres D'accord Ça fait Ça fait des dégâts De zone ça Ah oui d'accord Parce qu'après Ça fait encore des dégâts Quand les tours passent On se voit le toucher ça Hop là Victorie Victorie Niveau suivant Vénus Oh là Bonjour messieurs Ah il bouge vachement vite Ouais je me suis fait avoir en fait Parce qu'il bouge D'accord Vu qu'il y a un temps de chargement Il a réussi à m'interrompre GG Ah merde il bouge Mais comment je sais quand est-ce qu'il bouge Comment je peux savoir Qu'il va bouger Parce que c'est pas C'est pas par rapport à sa barre Ah ouais je peux pas le savoir en fait Tiens c'est bizarre ça Ça n'a rien à voir avec sa barre Qu'il soit rempli ou non Visiblement C'est assez étrange là Comme manière d'y jouer Ce truc là Je sais pas comment ça fonctionne Ça fait des dégâts à tout le monde Il comprend y compris à moi ça C'est métonné qu'on le gagne ce combat Tu vas me dire s'il fait exprès Est-ce qu'on n'a pas d'objet Ok Hop Oui je suis pas en super forme Là ils ont pas bougé Je sais pas pourquoi en fait C'est vraiment un truc que je n'arrive pas à comprendre Dans le jeu Je sais pas comment t'es censé deviner Qu'ils vont bouger ou non Ouais voilà Parce que ça correspond Ou alors la barre va très très vite Du coup je le vois pas Mais j'avoue c'est très C'est très bizarre Au revoir Chichi Ah bah on s'en est sorti Mais c'était difficile Coup de boule suicidaire cosmique Ça c'est de l'attaque Ouais en fait Il faudrait réussir à zoner au sol Pour qu'ils avancent dans le truc qu'on pourrit Sachant que nous il faut qu'on en sorte Super robot Il résiste à tout C'est un warrior Ouais il s'est déplacé Ouf j'ai fait mal par contre Ah oui d'accord C'était une attaque à cast long Allez du coup il s'est déplacé Je crois que ça ça va suffire Ah non il est fou lui Ah je vais mourir là je pense Ouais Ils sont super mal Bon après c'est normal Tu dois pas pouvoir Ma première attaque c'était celle Que j'ai le mieux joué Après j'ai pas su comment m'en sortir Parce qu'ils sont résistants A toutes mes attaques en fait après Tu veux un conseil de pro Ne mise pas tout sur l'attaque Regarde un peu comment se comportent les ennemis Et ce que font leurs techniques Du coup S'il faut qu'on fasse Alors attends Lui on peut peut-être lui parler Maintenant qu'il a bougé Il a changé Ah Il nous met un coup de pied direct Ne t'approche pas de moi Pas la peine de vous emporter Vous n'avez aucune idée De ce dont ces choses sont capables Moi oui j'en ai été témoin Je ne sais pas de quoi vous parler Mais je suis sûr que ce robot N'a rien à voir avec ça J'expliquerai pourquoi il y a un robot Au rebut là Dans le vaisseau Ah le capitaine Capitaine Flamme Qui n'est pas de notre galaxie Navrite vous a refait attendre J'ai été retenu par une communication Avec nos partenaires sur Terre Alors Comment va votre équipage ? L'équipage est au complet capitaine Très bien Attendez Qu'avons-nous là ? Un invité surprise ? Oh c'est le robot sur lequel je travaillais capitaine Il s'appelle Cube Apparemment le voilà opérationnel Je me permettrai d'y jeter un oeil Quand j'en aurai le temps Ma foi tout a l'air en ordre Donc ce sera tout pour moi Ah oui c'est rapide les réunions On est loin des meetings actuels Sacré réunion On aura passé plus de temps à l'attendre Qu'à l'entendre Ça a l'air de te déplaire Bof pas tant que ça On voit beaucoup d'économie D'énergie dans ce vaisseau Il coupe pas le jeu quand il se casse Je vais descendre dans la soude Pour vérifier que tout est en ordre Si ça te dit tu peux venir avec moi Au revoir le BMOS ? Ah c'est ça qu'il transporte ? Avec grand plaisir Mais je dois d'abord effectuer Quelques contrôles sur l'ordinateur principal Je te rejoindrai après Tu dois t'en poser des questions Pas vrai ? On est à bord d'un vaisseau cargo Notre rôle C'est de transporter une cargaison D'un point A à un point B Si tu t'ennuies Tu peux venir avec moi Ce sera l'occasion d'utiliser l'ascenseur L'ordinateur principal est au niveau 3 Et la soute au niveau 1 Le caporal qui s'en va Alors J'imagine qu'on doit pas avoir de combat Dans cette section A part via le jeu vidéo Si j'ai bien compris Alors attends Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non Alors attends Il faut que j'aille Soit en soute C'est ça ? Bon on va aller en soute Alors attends Il faut que je prenne l'ascenseur Là je suis au niveau 2 On va au niveau 1 Il est magnifique n'est-ce pas ? Dire que Kirk n'a même pas voulu y jeter un oeil Il avait même l'air énervé que tu lui proposes Que veux-tu ? C'est la nature humaine Certains ont du mal à accepter les autres D'autres ne font même pas l'effort d'essayer Kirk est ce qu'il est En soi ça ne me dérange pas Mais j'ai du mal à me sentir à l'aise En présence de gens comme lui Et quelqu'un d'énergique et audacieux Le genre de conquérant de l'espace Qui a ouvert une voie aux autres D'accord ils sont là-dedans Vous ne pensez pas seulement à Kirk Même Rachel J'ai de plus en plus de mal avec elle Mais peut-être que c'est juste moi Après tout Kirk et toi Vous n'avez rien en commun Et vous Donnez l'impression de bien vous entendre Distention au sein du groupe C'est toi mon petit pote Viens regarde-moi cette merveille Ah ça servait à ça en fait l'écran là Stylé ce Bemos Tu as devant toi l'inistimable carnaison Que nous transportons Elle est sublime tu ne trouves pas Du moins tant qu'on reste à bonne distance Toute rose a des épines Même la fleur la plus belle Peut faire saigner L'imprudent qui la touche En précaution En l'occurrence Notre rose a deux épines Des plus massives Ah Vous pouvez Et tous les deux Vous pouvez venir tous sur le pont Un souci Oui Un problème de transmission Je ne cracherai pas sur un petit coup de main Rachel est dans le besoin Allez Oui Hyper vitesse Choui Hyper vitesse Référence à Star Wars Vous pouvez regarder autant que vous le voulez Ça ne me fait ni chaud ni froid Mais n'oubliez pas que cette Propriété militaire Elle relève de ma responsabilité Je ne suis pas du genre Apprendre mes responsabilités A légère Pour info On garde la Sauvegarde de la démo Dans le jeu final Oui Slane C'est le cas Tu joues en fait A une petite partie délimitée De trois chapitres uniquement Nous étions justement En train de partir Cato Tant que tu es là Est-ce que tu pourrais vérifier le câblage A l'entrée de la sauce Pas de problème Ah Le caporel qui revient Encore toi Que je ne surprenne pas Trafiquer Cette console Tout a l'air d'être en ordre Et bien en route On nous attend sur le pont On est obligé d'attendre Ils prennent l'ascenseur On va nous indiquer Qu'ils vont au niveau 3 L'ascenseur revient Parce que nous On était trop lourd On pouvait pas venir avec eux Comprends Donc le pont on y avait été au tout début Tu vas vérifier les antennes secondaires Évidemment Elles fonctionnent normalement C'est un hypercaster Watanabe Le nec le plus ultra Les unités principales et secondaires Sont conçues pour fonctionner De manière indépendante Si l'une des deux lâche L'autre ne devrait pas être impactée Je n'arrive pas à comprendre Attends je vais relancer le texte Parce que là Je n'arrive pas à comprendre Ce qui cloche Pourtant j'en ai vu des problèmes De transmission On reçoit les transmissions De l'extérieur sans problème En revanche Impossible d'émettre La moindre transmission En retour Super On est bien avancé Tu as pu voir le capitaine Qu'est-ce qu'il en dit ? Suivez vos recherches Et revenez vers moi Quand vous aurez plus d'informations Nous aviserons à ce moment-là Ok Hypercastor Mais non pas Hypercastor Raconte-nous une hyperhistoire Est-ce qu'il faut qu'on regarde Est-ce qu'il faut qu'on bidouille des trucs ? Splish Là il n'y a rien qui marche Pourtant on est censé faire un truc ici visiblement Panneau de contrôle Une ligne d'interrupteur Diagnostics des systèmes de propulsion en cours Aucune anomalie détectée Système de navigation Aucune anomalie détectée Destination et trajectoire sont correctes Qu'est-ce qu'il manque là ? Est-ce qu'il y a des panneaux que je n'aurais pas été voir ? Attends je n'ai peut-être fait qu'un panneau là ? Qu'est-ce que j'ai fait celui-là ? Non rien de plus Celui-là on a fait mais ça marche pas Qu'est-ce qu'on peut bidouiller d'autre ? Non là ça n'avance pas Donc ça ne doit pas être ici la suite On attend de voir Ne parle pas de malheur Ah attends je n'avais pas reparlé à lui Si il nous est impossible d'envoyer des transmissions à destination de la Terre On peut presque dire que le système nous a déjà lâché A l'heure actuelle on ne peut pas échanger d'informations avec l'extérieur Plus qu'à espérer que notre absence de réponse ne leur aura mis Attends non L'heure aura mis la puce à l'oreille concernant cette situation Que du blabla pour dire que vous voulez rester là à attendre Moi je vais aller sur le terrain Je veux voir de mes yeux ce qui cloche avec cette maudite antenne Du coup quoi il va mettre une tenue là il va sortir ? A mon avis c'est juste un composant qui a dû bouger ou sortir de son compartiment Rien de bien sorcier Pour qui veut bien se remuer un peu Alors autant hier c'était chaud pour moi niveau charge de travail Autant aujourd'hui je dois faire du copier-coller toute la journée Bon courage blablabla Je suppose que ça serait vain de vouloir le faire changer d'avis Il a décidé de faire un groupe de 1 ouais Quitte à ce que tu sortes autant que qu'on t'assiste Kato veux-tu bien le seconder ? Aucun problème Rachel je les accompagne au SAS pour les aider à se mettre en tenue Alors maintenant on va avoir droit à une scène de 2001 Dès qu'ils sont prêts je te rejoins sur le pont pour qu'on puisse les guider Bon j'imagine qu'il faut qu'on aille avec eux dans la soute là Enfin dans la salle pour sortir non ? Ouais Qu'est-ce qu'elle dit elle ? Elle soupire et dire qu'on était presque rentré On y était presque mais non il fallait qu'on trouve un prétexte pour qu'on se retrouve A nouveau seul Tous les deux Qu'est-ce qu'il se passe ? Capitaine je voulais vous tenir au courant de l'avancée de notre souci de transmission Kirk et Kato vont effectuer une sortie afin d'inspecter sur place l'état de l'antenne Capitaine mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Bon alors attends nous on va essayer d'aller la rejoindre Je sais plus où elle est là cette salle Attends fort le plan C'est pas là Module de service ça se pressurisait Ouais c'est là Donc c'est au niveau 1 Merde je suis ressorti comme un con Hop 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 Ah ça se bagarre Arrêtez Arrêtez s'il vous plaît Ce n'est ni le moment ni l'endroit Donc attends c'est qui là ? C'est Yui et Kirk qui se battent Toi et ton attitude de péteux Ça balance les insultes C'est le robot qui les sépare Reste en dehors de ça le robot A chaque fois on se prend des coups de pied Tu vois tu t'emportes à nouveau Tu causes du tort à l'équipage C'est ça Tu comprends toujours mieux que tout le monde de toute façon Tu ne sais pas rigoler C'est ça ton problème C'était juste une blague Que t'es fatigant Je me demande bien ce que Rachel a pu te trouver à l'époque Tout ça pour une histoire de fille On se casse Essaye de ne pas te faire aspirer par le ça Ça serait ton hommage Il y avait une fois t'as fatigant ? Je peux faire attention Alors c'est les secrètes nus Il n'y a pas d'erreur Ils n'ont pas fait comme moi Ils n'ont pas ouvert la porte à côté Pendant que le sas s'était ouvert Il n'y en a qu'un des deux qui va revenir Désolé que tu aies dû assister à ce triste spectacle Les humains sont un peu plus compliqués à comprendre Que les machines Tu ne trouves pas ? Alors... Faut qu'on reprenne la situation ascenseur. J'imagine qu'il faut retourner au pont là. Ah, quoi que. On va revoir. Euh, attends. Niveau 3. Je suis pas sûr. Où il est parti là, Kato ? Ah si, ça a l'air pas mal. Bah si, c'est ça. Hop. Oh, mince. J'ai essayé de lui parler, mais... Ah bah, je veux pas. Ah si. C'est pas au bon endroit. Le Chélu. Ils sont en place. Bien reçu. Allez. En 2-3 mouvements, ça sera réglé. Ah, c'est les fauteuils qui arrivent... Directement... À toi, pour que tu t'assoies. Le progrès, hein. Fini les chaises à roulettes. Lancement de l'opération. Kato, j'ai besoin que tu accèdes au contrôle administrateur. Passe le système en mode dépannage. Je rentre le code d'accès. Whisky. Alpha Tango. Alpha. November. Alpha Bravo. Attends. Wat... Watanabe. Ah oui, d'accord. Tu me reçois. 5 sur 5, tout baigne. Je ne peux plus. Qu'est-ce qu'il a à cœur que ça a l'air pas bien. Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il a à cœur ? Réponds-moi. Une réponse, quelqu'un, par pitié. Il est avec moi. Mais il a un problème avec son scaphandre. Oui, non, c'est Kato qui est parti avec lui. Pardon, j'ai dit oui. Ah putain, les enfoirés où ils coupent. Ah oui, c'est Kato qui est parti avec lui. Quoi que non, attends, je ne sais même plus si c'est où. Kato. Ah ouais, par contre, là où il coupe. Ah ouais. Le respect du joueur. Le respect du joueur. Alors déjà qu'en plus, il ne se passe pas énormément grand-chose dans ce chapitre. Là, c'est vraiment plus... Ça se base sur la tension. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit. Il y a juste des combats via le jeu vidéo. Mais j'avoue, là... Ils sont forts. Ils sont quand même très très forts. Voilà, la suite... Et encore, ils auraient pu être pire, tu sais, ils auraient pu... Ils auraient pu directement même t'amener sur l'écran de précommande. Ça va. Ils ont été... Ils ont été gentils. Donc, voilà pour cette démo de Live Alive avec ces trois chapitres qui sont disponibles depuis le Nintendo Direct Mini. Nis... ... ... Merci.